lecture audio du livre le saint-esprit est vous livre écrit par le pasteur qui soit yaki l'aumé et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile introduction lorsqu'un homme n'est pas né de nouveau il ignore les choses qu'il ne sait pas il est si aveugle qu'il ne peut pas dire ce qu'il ne sait pas parce qu'il marche selon ses sens si vous êtes né de nouveau vous êtes différent du monde vos yeux ont été oint découler de l'esprit de dieu et maintenant vous pouvez voir la bible dit or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit de dieu l'esprit qui vient de dieu afin que nous connaissions nous comprenions saisissons les choses que dieu nous a donné par sa grâce et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel ou les choses spirituelles mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de dieu car elles sont une folie pour lui il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge et cela de un corinthien 2 verset 12 à 14 lorsque paul écrivait ce passage il ne faisait pas allusion à la connaissance intellectuelle mais à une connaissance révélée et connaissance spécifique exacte et absolue nous avons la possibilité de connaître la volonté de dieu pour nos vies la bible dit que ce n'est pas que ce n'est que spirituellement on peut comprendre cela il n'ya que l'esprit de l'homme qui puisse le saisir lorsque votre esprit humain est illuminé par la parole de dieu c'est alors que vous êtes en mesure de connaître la volonté de dieu pour vous la parole de dieu et la lumière qui brille sur votre sentier somme 101 verset 105 le dit cependant le fait que la lumière brille sur votre sentier ne veut pas dire que vous êtes exactement sur le chemin sur lequel vous devriez être à il pourrait y avoir plusieurs chemins sur votre sentier c'est là qu'il intervient la direction du saint-esprit il est celui qui guide vos pas sur le bon chemin le long de votre sentier il ouvre aussi votre compréhension à la parole et vous enseigne ce qui est bien à partir des écritures il se pourrait que vous soyez à un tourment ou non décisif de votre vie maintenant et vous demander d'ici où irai-je vous avez besoin d'une guide vous conduire ce guide c'est le saint-esprit le connaître et marché avec lui et la clé pour cette vie de réussite que vous avez toujours désiré il vous amène dans votre héritage et dans votre destinée en dieu alléluia le saint-esprit et vous livre écrit par le pasteur christo ya kilomé la lecture est offerte par la vérité de l'évangile chapitre 1 apprenez à connaître le saint-esprit le saint-esprit de dieu n'est pas de la fumée ou un nuage il n'est pas une lumière non plus il n'est pas une chose le saint-esprit est la troisième personne de la trinité pourquoi l'appelons nous la troisième personne de la trinité alors qu'en réalité il est la première personne à être révélée dans les écritures c'est parce qu'il est la dernière personne de la trinité que nous avons connu lorsque vous étudiez genèse chapitre 1 il est dit au commencement dieu créa les cieux et la terre un hébreu elohim désigne le pluriel de dieu il dit encore au commencement elohim créa les cieux et la terre ensuite il nous a été dit que l'esprit de dieu se mouvait au dessus des autres et si même si le saint-esprit est la première personne d'élohim a été révélée il est la dernière personne que nous connaissons parce que jésus a dit à ses disciples dans john 14 verset 15 à 17 si vous m'aimez garder mes commandements et moi je prierai le père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous fin du verset le saint-esprit est exactement comme jésus il ne reçoit pas la puissance de dieu en effet il est la puissance de dieu le saint-esprit est l'esprit de vérité qui émane du père il n'est pas moins que le père il n'est pas moins que jésus non plus et émane du père si vous allez aux cieux vous ne verrez pas le saint-esprit en dehors du père car il est dans le père sur la terre vous le verrez partout pourquoi en est-il ainsi c'est parce que le saint-esprit vous accompagne partout où vous allez en tant qu'enfant de dieu et sa présence enveloppe tout ce qui vous concerne quel est son nom john 14 verset 26 nous dit mais le consolateur l'esprit saint que le père enverra un moment ce verset veut simplement dire que le père dira au saint-esprit va au nom de jésus le saint-esprit a été envoyé par le père au nom de jésus le saint-esprit n'a pas de nom son nom n'est pas saint-esprit ce n'est qu'une description de sa personne de son caractère le saint-esprit n'a aucun nom qui lui soit propre mais il répond au nom de jésus lorsque vous prononcez le nom de jésus le saint-esprit entre en action il n'aura aucun droit d'opérer sur terre comme il le fait si ce n'est qu'il est venu au nom de quelqu'un qui a le droit d'opérer sur terre jésus a racheté le monde entier on l'appelle le fils de l'homme et le fils de dieu il est 100% homme et 100% dieu c'est lui qui détient le droit sur toutes choses dans le monde entier il est la postérité d'avoir maintenant le saint-esprit est venu sur terre au nom de jésus et pour la place de jésus ici sur terre il est ici pour faire tout ce que jésus aurait fait il n'est pas moins puissant que jésus en réalité c'est lui qui a revêtu jésus de puissance la musique dit donc acte 10 verset 38 vous savez comment dieu a un cet esprit et de puissance jésus de navarrette qui allait de lieux en lieux faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable car dieu était avec lui alléluia c'est la fin du verset il était cette puissance maintenant jésus est monté aux cieux mais le saint-esprit est ici avec nous il est ici pour nous aider à revendiquer tout ce qui appartient à jésus nous sommes ses héritages ses héritiers héritiers joint avec christ la bible dit dans un corinthène 2 verset 12 or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient du dieu afin que nous connaissions les choses que dieu nous a donné à sa grâce le monde entier appartient à celui à qui nous avons affaire le saint-esprit n'est pas ici pour supplier qui que ce soit il est ici au nom de la postérité d'abraham souvenez-vous dieu tout puissant alléguer le monde entier à abraham et à sa postérité la musique que la postérité d'abraham écrit si vous êtes en crise vous êtes la postérité d'abraham et par conséquent héritier selon la promesse galatoire verset 29 c'est pour cela que je ne veux je ne peux tout simplement pas couler la pauvreté personne ne va me transmettre la pauvreté je refuse d'être décrit comme un pauvre parce que je ne le suis pas je suis la postérité d'abraham je sais qui je suis je ne suis pas une personne ordinaire je suis héritier de dieu et héritier joint avec christ et cela de romain 8 verset 17 il ya une place pour vous en dieu c'est un endroit où règne la santé où vous dominez la maladie et les maux c'est un endroit où il ya la richesse où le manque le besoin et la pauvreté sont inconnus étrangers un tel endroit existe et c'est là que je vis on décrit cet endroit hors de l'ordinaire dans hebrew 12 verset 22 lorsqu'il dit mais vous êtes vous êtes rapproché de la montagne solution de la cité de dieu vivant la jérusalem céleste des myriades qui forment le coeur des anges et cela de hebrew 12 verset 22 chaque fois que je rencontre un frère ou une soeur qui viennent de cet endroit je le sais j'en ai vu quelques-uns je connais aussi ceux qui continuent de chercher cet endroit ils essaient d'y arriver mais c'est inutile parce que vous êtes censé y mettre beaucoup sont des enfants en ce lieu ils ne savent pas ce que c'est que d'y vivre d'autres se sont éloignés de cet endroit pour rejoindre une haute cité mais dans cette cité dont je parle la vie ne va ne va que dans une seule direction j'ai lu une merveilleuse histoire à propos de smith luke s'offre l'histoire à compte qu'il était absent lorsque sa femme rendit l'âme lorsque fut de retour à la maison qui apprit que sa femme était morte et dit elle ne m'a pas prévenu avant de mourir comment peut-elle mourir sans permission ensuite il lui imposa les mains au nom de jésus christ de nazareth et la rappela à la vie elle se leva et lui demanda pourquoi elle ne l'avait elle ne l'avait pas informé qu'elle devait mourir elle lui dit qu'il était temps pour elle de partir et qu'elle voulait vraiment parti alors il dit d'accord mais tu aurais tu aurais dû m'avertir puis il a laissé s'endormir et s'en alla voilà quelqu'un qui vient de notre cité croyez ceci lorsque le saint-esprit vieux vivre en vous vous devenez son siège son centre d'opération il vient vivre dans votre corps et en fait sa demeure et faisiez s'inverser des us nous dit quoi ne vous en avez pas de vins c'est de la débauche soyez au contraire rempli de l'esprit dieu est en train de nous dire ici qu'il désire que nous recevions la plénitude saint-esprit c'est pour cela qui nous a rempli de tout sa plénitude il a fait cela afin que nous puissions expérimenter sa puissance alors qu'il communique à nos esprits la capacité divine pour vivre la vie chrétienne victorieuse vous pouvez demander comment puis-je recevoir la plénitude du saint-esprit il y a plusieurs manières de recevoir la plénitude saint-esprit pendant le voyage missionnaire de l'apôtre paul en asie il a rencontré 12 hommes à éphèse qui n'avaient pas encore reçu le saint-esprit la vie raconte que lorsque paul leur a imposé l'aimé le saint-esprit je suis eux et il parlait en langue et prophétiser et cela est de actes 9 verset 6 alléluia c'est l'une des façons de recevoir la plénitude du saint-esprit il a fallu que quelqu'un d'autre qui avait reçu la plénitude du saint-esprit leur impose les mains mais si vous n'avez pas encore reçu la plénitude du saint-esprit vous pouvez demander à quelqu'un qui est rempli du saint-esprit de vous imposer les mains vous le recevrez une autre façon de recevoir le saint-esprit elle est demandé dans la prière le seigneur a dit dans luc 11 verset 13 c'est donc méchant comme vous l'êtes vous savez demander de bonnes choses à vos enfants vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le père céleste donnera-t-il le saint-esprit à ceux qui le lui demandent cela veut dire que lorsque vous demandez au père à la fois et au nom du seigneur jésus vous recevez le saint-esprit vous êtes peut-être en train de lire ce livre maintenant et ce peut que vos grands parents soient des gens pauvres en réalité tous les membres de votre famille ont été pauvres maintenant vous voici c'est votre tour et vous pouvez entendre toutes les voix qui vous disent et mais tu es pauvre tu as toujours été pauvre et tu seras toujours pauvre si vous avez cette personne que je vous présente dans votre vie vous entendrez alors sa voix en vous il vous conduira à travers le désert de la vie et vous guidera vos pas et guidera vos pas il vous dira ce que vous devez faire et vous influir insufflira le bon type de pensée et vous donnera une idée extraordinaire il vous donnera une vision de ce qu'il veut que vous soyez le saint-esprit vous donnera une image et vous aidera à marcher dans la même direction que cette image le saint-esprit est vrai livre écrit par le pasteur christoyakiloré et la lecture vous êtes offert par les génétés de l'évangile chapitre 2 le ministère du saint-esprit après votre salut la plus grande expérience que vous puissiez avoir dans votre vie c'est votre rencontre avec la personne invisible au saint-esprit saint-esprit ou esprit saint peut dire la même chose la version 8 secondes que la bible utilise le mot saint-esprit et dans ce livre j'utiliserai les deux termes de façon interchangeable partout où vous verrez ces deux termes comprenez qu'il s'agit de la même personne le consolateur jean 14 verset 16 à 17 nous dit et moi je prierai le père il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous fin du verset au cours de l'une et dernière réunion de jésus avec ses disciples avant sa crucifixion jésus leur a dit qu'il irait auprès du père les disciples fut tristes en tant cela à qui se demandait comment il allait se débrouiller sans lui puis dans le verset 16 il leur dit et moi je prierai parce que je demanderai au père et il vous donnera un autre consolateur voyons cela cela sous-entend que jésus était le consolateur et il allait demander au père de leur donner un autre consolateur comme lui en grec il y a deux mots pour dire un autre l'un est hétéros et l'autre est halos hétéros veut dire un autre consolateur de type différent tandis que halos veut dire un autre consolateur du même type jésus a choisi le mot halos au lieu de hétéros il n'a pas dit et moi je prierai le père et vous donnerai hétéros parakletos il a dit plutôt et moi je prierai le père et il vous donnera un autre parakletos ce qui veut dire un autre paraklet du même type parakletos étant celui qui est appelé à marcher côte à côte avec vous par le premier mot qui a été utilisé ou désigné paraklet en français et consolateur en d'autres mots un paraklet est quelqu'un qui est appelé à vous accompagner en tant que consolateur mais de tel type de quel type de consolateur jésus parlait-il parlait-il d'une aide passive quelqu'un qui dit simplement oh ne t'inquiète pas tout ira bien parlait-il de quelqu'un qui allait souffrir alors que vous avec vous lorsque vous souffrez ou qui vous dira ne t'inquiète pas avant que je serai avec toi est-ce de ce type de consolateur que jésus parlait absolument non la version amplifiée de la bible nous fait savoir que le consolateur qui a été envoyé pour nous accompagner est proactif et elle nous donne six synonymes du mot consolateur parakletos sont conseillers aide intercesseurs avocats celui qui fortifie et s'écouent pour être avec vous éternellement parlait-il lorsque vous recevez le saint-esprit il devient votre conseiller il est celui qui vous donne des conseils mais le type de conseil qu'il vous donne n'est pas passif le mot conseiller est un terme illégal qui signifie conseiller juridique cela veut dire tout simplement qu'en tant que votre conseiller le saint d'esprit vous donne des conseils juridiques il devient votre avocat comme celle verset 17 nous dit il y a ce 7 pardon nous dit je bénirai l'éternel qui nous donne conseil durant les nuits même mais les raisons enseignent hallelujah le palmiste a reconnu que c'était le seigneur qui le conseillait ici le terme m'airin veut dire mon homme intérieur alors ce passage pourrait être lu ainsi de cette manière je suis conseillé dans mon homme intérieur durant les nuits c'est le saint d'esprit qui vous instruit dans votre homme intérieur il vous donne des instructions par lesquelles il pilote votre vie il y a certains sujets de la vie pour lesquels vous avez besoin d'une direction ne sont pas expressément abordés par les signes d'écriture par exemple des choses qui ont appris à la vie quotidienne comme la prise de décision au voyage ou encore le fait de faire des achats peut-être que vous voulez rendre visite à un ami et vous aimeriez savoir s'il est là si vous cherchez dans la bible de la jeunesse à l'apitalisme il n'y a aucun moyen par lequel vous pouvez le savoir mais vous pouvez entendre le saint-esprit vous parler vous pouvez marcher selon son conseil et faire les choix appropriés et prendre les décisions qu'il faut dans votre vie un jour alors que Pierre criait dans la maison de Simon le courailleur l'esprit de Dieu lui dit trois hommes te cherchent nous les avons envoyés va avec eux et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais l'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter cela de actes 11 verset 11 à 12 Pierre dit l'esprit m'a demandé de partir donc cet esprit peut vous dire de faire quelque chose et il peut aussi vous dire de ne pas faire quelque chose il peut vous guider vous a-t-il déjà dit de faire quelque chose vous a-t-il déjà donné une instruction par rapport à quelque chose connaissez-vous le conseil ou vous recevez toujours des conseils des gens votre esprit repère en vous et vous parlera et vous instruira si vous vous faites un nouvel ami vous allez devoir passer du temps avec lui pour le connaître et comprendre son langage de la même manière vous devez passer du temps avec le Saint Esprit vous devez prendre du temps pour comprendre son langage afin de pouvoir reconnaître sa voix lorsqu'il vous parle commencez aujourd'hui à suivre sa direction dans vos décisions et actes en méditant continuellement sur la parole et en communiant avec lui Alléluia une aide le Saint Esprit est aussi votre aide lorsque vous le recevez dans votre vie vous ne devriez plus jamais dire je n'ai personne pour m'aider parce qu'il est votre aide il y a plusieurs années pendant que je méditais le Saint Esprit a mis cette pensée en moi que je l'ai notée j'ai écrit Dieu a assigné les personnes qu'il faut m'aider au bon moment pourquoi ? parce que le Saint Esprit est mon aide lorsqu'il a besoin de quelqu'un pour m'aider il se servira de quiconque pour le faire il est mon aide et il peut assigner quiconque pour le faire il y a des gens qui m'aideront même s'ils ne veulent pas le faire parce que le Saint Esprit les oblige à le faire vous devez devenir positif dans la vie et je ne parle pas tout simplement de penser positif il s'agit d'être positif selon les principes de vie du royaume et voici la raison pour laquelle vous devez être positif Dieu a créé le monde et vous a mis ici c'est la pauvre qui vous aime pourquoi donc devriez-vous parler comme s'ils ne voulaient pas de vous s'ils ne voulaient pas de vous ils allaient tout simplement se débarrasser de vous sans vous poser de questions il n'a pas besoin de votre permission pour faire cela si Dieu vous a laissé vivre ça peut vous montrer qu'il veut de vous et si cela est vrai pourquoi donc aimerait-il que vous souffrez que gagne-t-il lorsque vous souffrez la bible dans acte verset acte chapitre 10 verset 38 nous dit vous savez comment Dieu a un du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui Hallelujah Dieu a un Jésus et il a envoyé guérir ceux qui étaient obtenus par le diable ce qui veut dire que Dieu voulait qu'il soit en bonne santé il est donc un bon Dieu l'église de Jésus Christ n'a pas un groupe de personnes qui demande à Dieu de les aider nous avons quelqu'un dont la mission est de nous accompagner et c'est ça son ministère nous ne sommes pas seuls si vous nous regardez vous aurez tort de penser que tout ce que vous voyez suffit de savoir ce que nous représentons il y a quelqu'un qui est non seulement avec nous mais qui vit aussi en nous il se peut que vous ne le voyez pas avec vos yeux mais il est là en fait il est beaucoup plus présent que nos adversaires le palmiste appelle le Saint-Esprit une aide toujours présente dans les moments de détresse Somme 46 verset 1 lorsqu'il dit une aide toujours présente cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une aide parmi plusieurs aides aide toujours présente en ajoutant toujours à aide présente le palmiste nous fait savoir qu'il fait allusion à une personne définie en début du ton générique que sous-entend l'article une tout simplement il aurait pu dire il est une aide présente dans les moments de détresse il renforce plutôt l'idée en disant il est une aide toujours présente autrement dit sa présence avec vous est quelque chose dont vous ne devez pas du tout douter vous n'avez pas besoin de le chercher si vous arrivez d'avoir des ennuis vous feriez mieux de rire et dire merci Saint-Esprit je ne suis pas seul Dieu ne vous donne jamais l'impression que nous sommes désavantagés que nous sommes désavantagés de quelque forme que ce soit vous êtes censé ne pas être désavantagés si vous vous retrouvez dans une position défavorable alors vous vous êtes mis dans cette position vous même si vous êtes dans une situation difficile même si vous n'êtes pas même si vous n'y êtes rien vous êtes responsable de vous maintenir dans cette situation parce que Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour sortir victorieux de toute situation Alléluia Un intercesseur Le Saint-Esprit vous accompagne en tant que votre intercesseur mais il accomplit aussi son ministère d'intercession à travers vous le croyant Si le chrétien a un problème ou s'il a des ennuis cet esprit est celui qui priera pour lui Est-ce qu'il fait cela tout seul ? Non Il ne le fait pas seul Comment Dieu pourrait-il prier pour vous tout seul ? Ce serait illégal pour lui de faire cela Il prie pour nous par le biais d'un autre croyant en Christ qui est rempli de l'esprit Le Saint-Esprit n'est pas un humain Il n'a pas de corps humain Il agit donc à travers nous Pour expliquer cela avec les scènes d'écriture examinons Romains 8 verset 26 De même aussi l'esprit nous aide dans notre infirmité car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières L'esprit lui-même intercède par les soupirs inesprimables Fin du verset Beaucoup d'autres versions utilisent le mot faiblesse à la place d'infirmité Cependant cela ne communique pas très bien l'idée C'est pour cela que j'aime la version JBF de ce verset Cette version utilise le mot limite au lieu du mot infimité ou faiblesse Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières Cela veut dire que nous ne savons pas toujours ce pourquoi nous devions prier et comment prier concernant ces sujets mais l'esprit lui-même intercède par les soupirs inesprimables Si vous suivez attentement vous comprendrez que le Saint-Esprit ne fait pas cela sans vous mais il le fait à travers nous parce qu'il demeure en nous C'est pour cela que la Ligue dit Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inesprimables Vous devez comprendre que ceci est différent de parler en langue La Ligue dit dans 1 Corinthiens 14 verset 14 Car si je parle en langue mon esprit est en prière mais mon intelligence humeur stérile Lorsque vous parlez en langue vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire parce que c'est votre esprit qui parle Mais dans ce cas la Ligue dit le jeune esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inesprimables ou bien comme le dit la nouvelle version tenda révisée des soupirs si profonds ne peuvent pas être exprimés par des paroles Parfois vous verrez que vous serez en train de pleurer ou de gérer très fort Dans un pareil moment vous êtes en réalité incapable d'articuler ce que vous avez à l'intérieur de vous en langue ou en d'autres langues parce que c'est trop profond pour être exprimé La Bible dit dans Romains 8 verset 27 Et celui qui sonde les coeurs c'est à dire celui qui sonde l'esprit de l'homme connaît qu'elle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints Alléluia Celui qui sonde les coeurs c'est Dieu qui connaît qu'elle est la pensée de l'esprit et l'esprit sait comment intercéder en faveur des saints selon la volonté de Dieu La Bible poursuit et dit dans le verset 28 Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein Fin du verset Alors l'esprit de Dieu intercède en faveur de son peuple en travers les autres croyants Il ne le fait pas tout seul Il a besoin de le faire en se servant de nous Il guérit les malades et conduit les hommes et les femmes en Christ en se servant de nous Alléluia Un très bel enseignement qu'il utilise cela est ce que nous avons dans acte chapitre 10 Histoire de Corneille Corneille le centenier romain Dieu voulait sauver Corneille parce qu'il était si bon et cherchait le salut alors Dieu lui fit miséricorde en lui envoyant un ange avec ce message des prières qui étaient au monde sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu vers l'acte 10 verset 4 L'ange ne pouvait pas conduire Corneille à Christ parce que ce n'est pas la responsabilité des anges de conduire les gens à Christ Ils n'ont pas cet honneur Même le Saint-Esprit tout seul ne peut pas faire cela ne peut pas faire au-delà de ce qu'il a fait Tout ce que l'ange pouvait faire c'était de délivrer le message On voit maintenant des hommes ajoutés et faire venir Simon tu nommais Pierre et il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé toi et ta famille Corneille a donc été sauvé par des paroles des paroles qui lui ont été transmises qui lui ont transmis le plan de Dieu pour le salut Il n'y a aucune autre manière par laquelle un homme peut être sauvé Regardez Jésus Dessus il parla à Saül de Tarse il appelait par son nom et lui dit Saül, Saül pourquoi tu persécutes-tu ? Il lui répondit Qui es-tu Seigneur ? Le Seigneur lui dit Je suis Jésus que tu persécutes Il te sera dur de réjumper contre les éguillants C'est vrai le acte 9 verset 4 à 5 puis il dit à Saül d'aller dans la ville où on lui dira ce qu'il faut faire Savez-vous que le Seigneur a fait ? Savez-vous ce que le Seigneur a fait ? Il est apparu dans une vision à un homme nommé Amanias et lui a dit Va dans la ville qu'on appelle la droite et puis il trouvera un homme nommé Saül de Tarse Le Seigneur n'avait pas besoin de lui donner tous les détails Ananias savait déjà celui dont il parlait Mais Seigneur ce homme tourmente l'église protestant Ananias Ne t'inquiète pas répondit le Seigneur Il a été discipliné Je viens juste de lui ôter la vue Il est aveugle en ce moment Va lui imposer les mains et dis-lui de retrouver la vue Alors Amanias y alla et pria pour Saül Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas fait tout seul ? C'est parce que le ministère de la réconciliation a été confié à l'homme La vue dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation C'est cela de 2 Comitain 5 verset 18 Le Saint-Esprit accomplit son ministère d'intercession à travers nous C'est merveilleux de savoir que nous avons une intercession un intercesseur qui prie pour nous à l'arrière-plan Mais il y a encore plus que cela Lorsque Jésus nous a dit qu'il nous enverrait un autre intercesseur il ne parlait pas simplement de quelqu'un qui se tiendrait à l'arrière-plan Il nous a donné un autre mot pour renforcer l'idée Il est dit qu'il est notre avocat Alléluia Notre avocat Le Saint-Esprit est pour nous un intercesseur du type avocat un intercesseur pour notre défense Il est notre représentant légal Il parle en notre faveur Il nous défend Alors comme Jésus disait Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur Il parlait de quelqu'un qui combat nos adversaires Quelqu'un qui vient juste au milieu de la détresse et prend les choses en main avec nous Non pas quelqu'un qui nous regarde de loin alors que nous nous débattons avec les forces et les circonstances qui nous assaillent Vous ne pouvez plus jamais être désavantageux Lorsque les gens disent du mal de vous et que vous jugent à tort ne vous inquiétez pas Votre avocat sera là Il se pourrait qu'il ne vous donne pas l'opportunité de vous défendre ou de vous expliquer Votre défenseur apparaîtra au bon moment Continuez simplement à dire ceci Je ne peux jamais être désavantageux voir au Seigneur Celui qui fortifie Le Saint-Esprit vous rend aussi ministère en tant que celui qui vous fortifie La raison pour laquelle il vous fortifie c'est afin que lorsqu'il sera en train de faire le nécessaire pour s'assurer de tout concours à votre bien vous aussi vous participez activement au processus étant donné qui doit fonctionner à travers vous Si vous avez le Saint-Esprit dans votre vie désormais vous n'êtes plus caractérisé par la faiblesse Ce n'est pas étonnant que Paul ait dit Lorsque je suis faible c'est alors que je suis fort un autre mot lorsqu'il était meurtri et battu brisé par des facteurs extérieurs il fut encore rendu plus fort par le Saint-Esprit Est-ce que vous vous êtes déjà senti si faible et sans force si bien qu'il semblait que tout allait était sombre J'ai appris que les gens s'évanissent parfois suite à une hypertension partérielle ils perdent connaissance tout d'un coup d'autres ont une attaque démoniaque et s'évanissent la seule chose dont ils se souviennent c'est qu'ils ont fermé les yeux et qu'ils ne peuvent pas dire ce qui s'en est suivi par la suite comprenez ceci de telles choses ne sont pas censées vous arriver et si ces choses vous arrivaient vous pouvez y mettre fin en utilisant la puissance du Saint-Esprit dans son ministère dans la vie de Jésus nous lisons dans Luc 22 verset 43 qu'il fortifia Jésus comme un homme venu des cieux maintenant vous vous fortifiez écoutez la prière de l'esprit en travers l'apôtre Paul après qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié à son esprit dans l'homme intérieur et c'est l'Ephésiens 3 verset 16 l'esprit vous fortifie puissamment dans votre homme intérieur que Dieu soit béni le Saint-Esprit est celui qui vous fortifie le secours la dernière opération du Saint-Esprit dont nous avons parlé et qui est si merveilleuse est le mot secours il est votre secours lorsque vous êtes à court de toutes choses de force d'information d'idées et d'options il est un secours le Saint-Esprit et il n'échoue jamais lorsque les choses échouent dans votre vie il apparaît il est votre secours il est comme un générateur de secours lorsque vous n'avez plus d'électricité et que la source d'énergie s'arrête le générateur de secours se met automatiquement en marche afin que vous puissiez continuer à bénéficier de toutes les bonnes sources de la vie les médecins pourraient vous dire que votre coeur ne bat pas comme il faut ou que vos reins ne fonctionnent pas normalement ils vous ont peut-être dit que vos poumons ne fonctionnent pas bien et que tout semble s'arrêter j'aimerais vous dire que vous avez un secours la Bible dit et si l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel à son esprit qui habite en vous et sur l'aide de Romains 8 verset 11 vous pouvez-vous espérer un miracle aujourd'hui lorsque le Saint-Esprit dans le contrôle de votre corps il revigorera revigorera chaque fibre de votre être tout ce qui fonctionnait pas correctement dans votre corps recevra la vie tout d'un coup vous deviendrez normal afin de pouvoir vivre une vie normale et saine la Bible dit que c'est par le même esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts et non à un autre qui lui est qui lui ressemble peu importe l'origine du problème cela pourrait provenir d'une attaque spirituelle ou de ce que vous avez mangé cela ne fait aucune différence cela importe peur lorsque le Saint-Esprit prend les choses en main il rendra la vie à votre corps mortel il revigorera votre esprit et vous fournira tous les éléments requis en matière de connaissance de sagesse et de compréhension alléluia fin du chapitre 2 le Saint-Esprit est vous livre écrit par le pasteur écrit sur la kilomètre la lecture est offerte par les vérités de l'évangile chapitre 3 profitez du ministère du Saint-Esprit votre vie devrait toujours être pleine de joie et d'enthousiasme parce que vous avez une aide un consolateur un intercesseur un avocat un conseiller un secours et quelqu'un qui vous fortifie comment pourriez-vous prendre perdre il vous est impossible de perdre avec le Saint-Esprit le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu c'est que tout d'abord ils ne sont pas bien informés de ces choses là deuxièmement même lorsqu'ils sont informés ils ne savent pas comment profiter de ce qu'ils ont le Saint-Esprit est une personnalité extraordinaire une merveilleuse personnalité il laisse sa présence partout et n'importe où il veut il laisse aussi sa présence dans les endroits où nous sommes bien reçus et sur ceux qui nous accueillent et nous reçoivent bien oh quelle bénédiction sa présence d'été sur tout ce qui nous concerne nous n'avons pas encore compris cela que tout ce qui appartient à un enfant de Dieu transporte la présence du Saint-Esprit c'était le principe selon laquelle Pierre opérait lorsqu'il marchait dans les rues et son homme passait sur les malades qui furent exposés le long du chemin acte 5 verset 15 à 16 ils étaient guéris parce que le Saint-Esprit était dans cette onde lorsqu'il prit des mouchoirs et des linges qui avaient été posés sous le corps de Paul le Saint-Esprit est entré dans ses mouchoirs ça c'est la puissance de Dieu le 4ème homme dans le feu la Bible nous parle de Shadrach Meshach et Abednego qui furent menacés par le gouvernement de leur époque de se prosterner devant la statue d'or du roi ou brûlés dans une fournaise ardente telle fut leur réponse nous ne nous prosternerons pas parce qu'il y a un seul Dieu et ce n'est que devant lui que nous nous prosternerons et bien le roi fut très furieux il ordonna à ses serviteurs de chauffer la fournaise cette fois plus qu'il ne fallait en d'autres termes cela veut dire mettez le feu au maximum parce que 7 est le chiffre de la complétude ils chauffèrent donc la fournaise cette fois plus qu'il ne fallait la fournaise était embrassée au maximum nous ne lisons pas que Shadrach Abednego et Meshach peuraient au contraire ils ont dit oh roi notre Dieu est capable de nous délivrer de ta fournaise ardente mais nous voulons que tu saches que même si nous ne nous délivres pas nous n'allons toujours pas nous prosterner dans d'autres mots si c'est la volonté de Dieu que nous mourions dans ce feu qu'il en soit ainsi mais nous 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 prosternerons pas devant ta taille d'or le roi ordonna qu'on les jeta dans le feu et son ordre était si pressant que même les soldats qui jetèrent les trois hommes hébreux ne passaient le temps pour épargner leur propre vie alors qu'ils les jetèrent dans le feu la chaleur était si intense qu'elle les tua les jeunes hommes sont tombés dans le feu les pieds et les mains liés le feu était si chaud leur lien fut consumé par le feu mais ils se lèvèrent libérés marchant librement dans la fournaise puis Nebuchadnezzar dit à ses conseillers voyez-vous ce que je vois combien d'hommes ont été jetés dans le feu trois hommes ont dit-il mais je vois quatre hommes dit-il et le quatrième est semblable au fils de Dieu ils avaient jeté trois hommes dans le feu mais le roi pouvait voir quatre hommes libres marchant librement dans le feu il les appela et dit votre Dieu est en réalité Dieu Nebuchadnezzar a vu le quatrième homme mais vous le connaissez non seulement il vit avec vous il vit aussi en vous alors comment pouvez-vous réellement profiter de son ministère dans votre vie tout d'abord vous devez fonctionner dans le royaume Alléluia fonctionner dans le royaume tout seul vous serez capable de faire beaucoup de choses mais lorsque vous profitez du ministère du Saint-Esprit dans votre vie vous serez capable de faire encore plus Jésus a dit je vous ai choisi hors du monde il nous a sélectionné du monde nous n'appartenons pas à ce monde même si nous vivons ici lorsque le maître nous a dit que nous sommes que nous ne sommes pas de ce monde c'est exactement ce qu'il voulait dire il voulait dire que nous n'appartenons pas à ce monde nous sommes une race spéciale nous appartenons à un autre royaume un véritable royaume et nous devons y fonctionner c'est un royaume spirituel et il y a des activités spirituelles qui s'y déroulent et auxquelles nous devons consciemment participer nous devons le savoir lorsque nous participons au royaume nous devrions le savoir il y a plusieurs chrétiens qui ne savent même pas qu'ils appartiennent à ce royaume et encore moins qu'ils devraient y fonctionner vous devez connaître le royaume afin de pouvoir y fonctionner consciemment tout enfant de Dieu devrait fonctionner dans certaines activités spirituelles dans le royaume auquel nous appartenons lorsque je parle de fonctionner dans certaines activités spirituelles je ne parle pas simplement du fait d'aller à l'église pour accomplir certaines missions que l'église nous a confiées je parle de votre esprit humain votre homme intérieur vous le voir dans Ephésiens 3 verset 16 où l'apparu intérieur est caché de votre coeur 1 Pierre 3 verset 4 qui fonctionne spirituellement et qui accomplit les tâches spirituelles dans ce règne par exemple il y a certaines prières que vous faites qui produisent des résultats dans le règne de l'esprit non pas simplement parce que ce sont des prières mais en raison de ce que vous dites en ce moment là c'est le type d'activité spirituelle dont je parle l'activité qui produit des résultats dans le règne de l'esprit Or le fait que vous lisiez ce livre est l'effort de l'esprit pour vous impliquer dans le règne du royaume spirituel auquel vous appartenez parce que les paroles que vous lisez maintenant ne sont pas de ce monde si votre esprit peut saisir ces paroles dans le règne d'où elles proviennent vous commencerez à opérer dans ce règne en communiquant avec le Saint Esprit en recevant des informations des instructions et la direction du Saint Esprit peu de temps après votre esprit rendra un retour ministère à Dieu dans ce même règne et vous saurez que vous vous opérez spirituellement spirituellement mais ce n'est pas ce n'est que l'une des multiples activités spirituelles dans lesquelles votre esprit doit s'engager Alléluia bâtissez votre vie avec votre langue n'ayez jamais peur de dire ce que le Seigneur dit à propos de vous c'est le principe du rayon de Dieu si vous ne le dites pas cela ne marchera pas même si vous le croyez en croyant cela devient réel dans le règne de l'esprit mais si vous voulez voir la manifestation du fruit il va falloir le dire profitez de la parole savez-vous que vous pouvez vous offrir ouvrir des portes oui vous le pouvez parce que le Saint-Esprit est en vous il est celui qui vous dit exactement ce qui se trouve dans les écritures il est votre enseignant et vous êtes à comprendre la parole l'être le plus dangereux sur terre c'est le chrétien qui connaît la parole tout lui est possible vous devriez parler ainsi je refuse d'affecter la mauvaise image je refuse l'échec j'ouvre les portes du succès j'ouvre les portes du progrès chaque fois que vous déclarer ainsi ce que Dieu dit à propos de vous les gens commenceront à vous demander pourquoi vous parlez ainsi ils diront même que vous êtes orgueilleux mais tout le temps que vous étiez en train de dire que vous apparteniez à la classe moyenne et que vous êtes pauvre ils disaient oui nous te connaissons tu es pauvre et tu n'as rien ils étaient d'accord avec vous et les choses n'ont pas changé ils ne vous ont pas aidé lorsque vous avez fait des confessions négatives vous n'avez donc pas besoin de vous soucier de maintenant ils ne comptent pas continuer à parler il se pourrait qu'ils disent tu ne fais que parler mais nous ne voyons rien continuez simplement à parler ils le verront bientôt hallelujah vous ne menez pas une vie ordinaire ce n'est pas par vos paroles ce n'est que par vos paroles que votre vie devient ordinaire lorsque vous déclarez les paroles ordinaires votre vie devient ordinaire quelqu'un pourrait dire eh bien je ne pense pas ainsi d'accord continuez à déclarer des paroles ordinaires et vous verrez comment votre vie sera ordinaire bâtissez votre vie avec votre langue c'est le principe de votre vie alors que vous parlez vous posez les briques tenez-vous devant un miroir et dites-vous je suis un succès vous pourriez paraitre comme le plus grand insensé et le plus grand raté mais refusez de voir cela dites plutôt je suis un succès le monde m'attend je sais où je vais je ne suis pas né pour rien je ne peux pas mener une vie dépourvue de sens je suis venu pour toucher ce monde je suis heureux et je ne peux que m'améliorer hallelujah apprenez à utiliser les paroles votre bouche vous amènera loin dans la vie c'est avec votre bouche que vous ouvrirez les portes Dieu veut parler mais il cherche à le faire par votre bouche regardez le chemin sur lequel vous êtes suivez-vous la parole de Dieu est-ce que vous accrochez à ce qu'il a dit à propos de vous accrochez-vous à cela vous ne pouvez jamais échouer et elle ne peut jamais échouer profitez de l'ençon être un veut dire appliquer quelque chose sur quelqu'un en sorte de devenir un avec cette matière la rue dit mais celui qui s'attache au Seigneur fait un seul esprit avec lui 1 Corinthiens 6 verset 17 lorsque Moïse s'est tenu devant la mer rouge et que Dieu lui a dit Moïse étends ta main sur l'eau et fends-la il obéit à Dieu et étendit sa main sur l'eau en ce moment-là il cessa d'être Moïse il était devenu une créature divine pourquoi parce que lorsqu'il étendit sa main la main de Dieu était étendue en lui lorsqu'il déclara des paroles ce n'était pas des paroles de Moïse mais des paroles de Dieu car ces paroles étaient ointes par le Saint-Esprit l'onction du Saint-Esprit vous est destiné si vous êtes né de nouveau si vous avez reçu le Saint-Esprit cette onction de l'Esprit de Dieu viendra sur tout ce que vous faites comprenez ce que cela veut dire être béni de Dieu cela veut dire que l'onction vous pose sur tout ce que vous touchez cette onction vous conduit et vous guide l'économie du monde est vouée à l'échec mais n'a pas été conçue pour essu ou pour triompher alors ne soyez pas tristes lorsque vous voyez l'économie faillir on s'attend à ce que vous alliez encore plus haut comment ? en appliquant les principes spirituels par la puissance du Saint-Esprit lorsque vous donnez votre offende envoyez-la par l'ençon lorsque vous signez un chèque pour le royaume de Dieu envoyez-le par l'ençon utilisez ce que vous avez maintenant utilisez cela pour votre santé votre école votre famille vos enfants votre travail et vos finances c'est l'ençon utilisez-la je ne parle pas d'une certaine huile dans une bouteille ou d'un morceau de tissu provenant d'un évangéliste ou d'un prophète ou d'un prédicateur je parle de la véritable personne du Saint-Esprit de sa tangible présence le Saint-Esprit est le Saint-Esprit est livre écrit par le pasteur et le Christ ou Yaki le mot la lecture est offerte par les vérités de l'évangile chapitre 4 la voix de l'esprit le Saint-Esprit est une personne et pas une chose parfois nous pensons que lorsqu'il nous rentre ministère il parlera à haute voix nous voulons voir d'abord quelque chose trembler nous voulons entendre un bruit mais ce n'est pas comme cela qui rend ministère l'Eternel dit sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Eternel et voici l'Eternel passa et devant l'Eternel il y eut un vent fort et un violent qui déchirait les montagnes et visait les rochers l'Eternel n'était pas dans le vent et après le vent ce fut un tremblement de terre l'Eternel n'était pas dans le tremblement de terre et après le tremblement il y eut un feu l'Eternel n'était pas dans le feu et après le feu un mur doux et léger quand Elie l'entendit il s'enveloppe par le visage de son manteau il sortit et se tint à l'entrée de la caverne et voici une voix l'utilisante que fais-tu Elie ? un roi sur le verset 11 à 13 Elie était sur une montagne d'où il attendait Dieu et là où il attendait plusieurs événements et poursuitants et édifiants qui ont attiré son attention dans le lieu bien qu'il semblait que ces choses étaient assez parlantes et effoyables pour annoncer la présence de Dieu il a choisi de ne pas venir à travers ces choses il est plutôt venu dans un doux milieu Dieu n'est pas apparu comme Elie il aurait voulu il annonçait sa présence par un doux milieu s'il avait opéré ainsi autrefois alors vous pouvez être certain qu'il continue d'opérer ainsi aujourd'hui le Saint-Esprit parle tout le temps aux enfants de Dieu mais beaucoup ne répondent pas comme il le devrait très souvent ils le répondent par le sens ils s'attendent à ce que lorsqu'ils parlent il devrait avoir un grand bruit et un tremblement tumultueux la Bible dit dans Hebreu 11 verset 6 or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le réunirateur de ceux qui le cherchent fin du verset cela veut dire donc que pour entendre la voix de Dieu vous devez le faire par la foi il faut la foi pour accepter un doux murmure comme étant la voix de Dieu c'est le type de voix que vous entendez la nuit lorsque vous êtes couché dans votre lit et qui vous dit lève ton fils il est l'heure de prier lorsque vous entendez un doux murmure ou un signal dans votre esprit qui vous incite à prier c'est le Saint-Esprit ou bien pensez-vous que c'est votre intelligence qui vous dit que vous n'avez pas prié aujourd'hui pourquoi est-ce que votre intelligence ne vous disait pas cela avant votre même naissance pensez-vous que c'est votre pensée qui vous dit que vous n'avez pas encore étudié la Bible aujourd'hui ou bien il est temps d'aller à l'église non celle du Saint-Esprit vous devez apprendre à l'écouter il est celui qui tranquillise votre esprit lorsque vous êtes en colère il est celui qui vous dit que tout se passera bien il vous donne de l'espoir même lorsque vous faites mal les choses c'est lui qui vous aide à vous en sortir la Bible dit dans Esaïe dans le livre d'Esaïe Esaïe 30 verset 21 à version TLB si vous quittez le sentier de Dieu et que vous vous faites une mauvaise route vous entenderez derrière vous une voix qui dit non voici le chemin marchez-y voici la raison pour laquelle vous ne pouvez pas échouer avec le Saint-Esprit en vous vous ne pouvez plus croire dans tout ce que vous faites la Bible dit que lorsque vous faites fausse route vous entenderez derrière vous une voix qui dit voici le chemin marchez-y et vous êtes impossible de tomber dans l'erreur ou d'être vaincu après avoir entendu cette voix au contraire vous n'allez pas cesser de gagner sur toute la ligne car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde dans votre communion avec le Saint-Esprit vous entrerez dans son extraordinaire ministère mais pour recevoir ce ministère vous devez aussi apprendre à lui rendre ministère et dans actes verset 1 à 2 la Bible nous parle de certains prophètes et enseignants qui ont rendu ministère au Seigneur alors qu'ils firent cela le Saint-Esprit leur rendit ministère en retour et cela a eu pour résultat le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas si nous devons recevoir le ministère de l'Esprit nous devons aussi reconnaître que nous avons notre ministère envers l'Esprit c'est ça la communion du Saint-Esprit et ses bénédictions Alléluia fin du livre de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit